Ça, c'est proposé à des enfants de 12 ans. 12 ans ! Des livres retirés des bibliothèques publiques, car jugés non conformes. C'est le fameux livre. Des ouvrages qu'on se passe désormais sous le manteau. C'est une soirée entre trafiquants, c'est ça ? On fait de la contrebande de bouquins, on gille de la prose subversive, mon frère. Nous ne sommes pas en Espagne sous l'Inquisition, mais au Texas, où les nouveaux bigots ont désigné l'ennemi public numéro 1. Les bouquins. On se retrouve un peu dans un décor de Far West. C'est une petite ville de la campagne texane. L'Anneau, 3000 habitants, peuplé en majorité de citoyens aux idées très... conservatrices. Ici à l'Anneau, on aime bien transformer les poteaux électriques en croix. C'est une idée. C'est l'aménagement urbain. C'est la petite ville d'apparence plus tranquille, mais il y a un lieu dans le centre-ville qui cristallise toutes les tensions. C'est la bibliothèque. La bibliothèque, la voici. L'un des rares services publics ouverts à tous dans ce coin des Etats-Unis. Alors j'y vais. Direction le fond de la salle, pour ne pas interrompre la réunion en cours. Les usagers du quartier sont invités à désigner la nouvelle direction d'établissement. Et surprise, ça commence par une prière. Nous déclarons notre foi et notre espoir en Dieu, qu'il nous délivre tous. Amen. Grande réunion en public. J'ai l'impression d'être à l'église, mais pourtant c'est bien la bibliothèque publique. Et en ce moment, il y a un sujet qui obsède les membres de la communauté. La présence de certains livres sur les étagères. Bonjour, je suis Gary. Oui, je vous ai vu derrière. Il y a un débat en ce moment, non ? Un débat, vraiment, pour savoir si la pornographie a sa place dans cette bibliothèque. Ça, c'est proposé à des enfants de 12 ans. 12 ans. Ce livre s'appelle « C'est parfaitement normal ». Mais ça n'a rien de normal. Il est expliqué à des enfants de 7 ans comment se masturber. On en fait de la chair à pédophiles. Des livres explicites destinés à des pré-ados, qui parlent du corps et d'éducation sexuelle. Des ouvrages que les puritains considèrent comme pédopornographiques. Et qu'ils ont réussi à faire retirer des rayons. Car à ceux qui s'opposent à cette nouvelle inquisition. J'ai l'impression que vous connaissez cet endroit par cœur. Oui. Tina Castellan est l'ancienne bibliothécaire. J'ai travaillé ici pendant 3 ans. Et vous veniez ici en fin ? Oui, j'étais partout. Je courais dans toute la bibliothèque. Les évangélistes viennent d'obtenir sa tête. Mais elle a accepté de me rencontrer sur son ancien lieu de travail. Sa liberté de pensée détenait dans le quartier. Vous imaginez, il y a plus de 7 bibles ici. L'histoire a commencé à la réception d'un étrange e-mail envoyé par un élu local républicain. Son message ? Une liste de livres à bannir. Ça a été diffusé dans toutes les bibliothèques du Texas. Qu'est-ce que c'est ? C'est une liste de livres qui abordent des thématiques propres aux minorités LGBTQ et aux gens de couleur. Une liste de 16 pages d'ouvrages sur ces deux thèmes. Et ils vous ont demandé de les retirer des rayons. Et quelle a été votre réaction ? Ma réaction, ça a été de dire que non, je ne veux pas les retirer. Ces minorités font partie de notre société. Comment peuvent-elles se sentir acceptées si on nie leur existence ? Si on retire les livres qui parlent d'elles, ce sera impossible. Tina a attaqué son employeur, la municipalité, pour licenciements abusifs. Verdict, dans quelques mois. À la tête de la résistance des bibliothécaires, Suzette Baker, 55 ans. Elle aussi virée parmi les premières dans le district de l'Anneau, après trois ans de bons et loyaux services. La bibliothèque est littéralement prise d'assaut par un petit groupe de pression. Et ce n'est pas seulement la nôtre qui est touchée. Cela concerne toutes les bibliothèques du pays. J'espère que tu n'es pas allergique aux chats. J'adore les chats. J'en ai trois. Depuis son licenciement, l'ancienne bibliothécaire a mené sa petite enquête pour identifier les nouveaux censeurs. Peut-être qu'on peut savoir qui sont ces gens. En fait, derrière des initiatives d'apparence citoyenne, se cache une offensive politique coordonnée qui émane de la droite la plus dure. Regardez, voici l'un de ces groupes. Il s'appelle Texas Scorecard. Alors que nous essayons simplement d'extirper la pornographie des bibliothèques scolaires, certains fonctionnaires nous mettent des bâtons dans les roues. Ça, c'est le type de groupes qui sont contre nous. Et qui sont ces gens ? Ce sont des groupes d'extrême droite. Qu'est-ce qu'ils veulent au final ? Ils veulent une communauté quasiment javélisée, dans laquelle il n'y aurait pas de gays, ni de noirs, et pas d'autres religions non plus. Uniquement des citoyens chrétiens, blancs et républicains. C'est très dangereux ? Très dangereux. Entre brûler des livres et brûler des gens, il n'y a qu'un pas. À l'anneau, le cri d'alarme de Suzanne ne porte pas très loin. Surtout le dimanche matin. L'ambiance a l'air d'être bonne enfant, mais le discours, lui, est radical. Je retrouve Julie, présente chaque dimanche, avec son mari Brett. Nous croyons en la Bible. C'est la vérité. C'est la preuve vivante que Dieu existe, et nous suivons ce qu'elle dit. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent que vous imposez la religion dans un lieu public ? C'est une bibliothèque municipale. Moi, je leur pose la même question. Pourquoi cherchez-vous à imposer votre religion ? Mais leur religion, justement, c'est pas de religion. Exactement. Ils sont totalement déconnectés. Il y a le bien et il y a le mal. Il y a la vérité et le mensonge. Et ces gens-là essayent de brouiller les pistes en utilisant des arguments comme la liberté d'expression ou autre chose. Pour vous, quel est le plus important, la liberté d'expression ou l'amour de Dieu ? L'amour de Dieu, bien sûr. Dieu apaise et corrige ceux qu'il aime. Les conservateurs ne sont pas seulement obsédés par les Isis. Ils veulent aussi réécrire l'histoire du Texas en effaçant la trace de ceux qui étaient là avant eux. Alors ce soir, on est dans le centre-ville d'Austin. On va partir à la rencontre de Tony Diaz, qui est l'un des leaders de la communauté hispanique, ici, dans cette ville. Et qui va nous raconter que, eh bien, c'est cette communauté hispanique qui a été la première touchée par cette censure contre des livres. Et ça a commencé il y a déjà bien longtemps. Des livres qui rendaient hommage au métissage texan, les Amérindiens, les Latinos. Tony Diaz a sauvé ses ouvrages de la censure il y a une dizaine d'années. Depuis, il se bat pour les diffuser auprès du plus grand nombre. C'est une soirée entre trafiquants, c'est ça ? On fait de la contrebande de bouquins. On deal de la prose subversive, mon frère. De la bonne prose qui transforme l'esprit. C'est de la dynamite. Exactement. Ces attaques contre nos communautés sont cycliques. Je le sais parce qu'il y a dix ans, ils s'en sont pris à notre histoire, à notre héritage à nous. Et là, ils recommencent. À Austin, capitale libérale d'un État ultra conservateur, Tony Diaz prêche des convaincus. Bonne soirée à tous. Si vous êtes un ennemi de la liberté d'expression, si vous êtes pour la censure ou si vous voulez bannir les livres, je vous donne trois secondes pour vous tirer d'ici. Je suis fils de travailleurs migrants. Quand j'ai commencé à lire, un monde s'est ouvert à moi. Ma famille faisait la cueillette dans les champs. Et moi, en une génération, j'en suis arrivé à défendre les intérêts de ma communauté au niveau national. Et comment ça ? Grâce à l'éducation. C'est ça l'enjeu. Si on ne fait rien, le rêve américain est en danger. Au Texas l'an dernier, 801 ouvrages ont été bannis des bibliothèques scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada